Cette capsule vidéo accompagne le dossier documentaire Les empires coloniaux, l'exemple du Congo belge. Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement à analyser une caricature. Tous les dossiers documentaires du récit de l'univers social sont accessibles sur le site Documents d'Histoire. Au 19e siècle, les puissances européennes s'établissent en Afrique et imposent leur suprématie aux populations locales. Leur objectif est avant tout économique. Il s'agit de s'enrichir en exploitant les ressources naturelles dont regorge le continent. Cela permet aussi de fournir des matières premières aux industries nouvelles qui se développent en Europe. C'est dans ce contexte que le roi Léopold II de Belgique s'empare d'un territoire qui prendra pour nom Congo belge. Dans ce dossier, la question de travail est, comment l'exemple du Congo belge illustre-t-il le concept d'impérialisme? Mais d'abord, qu'est-ce que l'impérialisme? C'est lorsqu'un État impose une suprématie économique, politique et culturelle sur un territoire et sur sa population. Prenons maintenant l'amorce du dossier. Elle présente une caricature, accompagnée d'un court texte rédigé par l'équipe du récit de l'Univers social. Pour faciliter la lecture du document, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, où, quoi, pourquoi et comment. Ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire de préciser qui est son auteur, à quel moment il a été écrit, dans quel but, etc. Ensuite, tu pourras lire et comprendre le contenu du document. Cette deuxième étape nécessite peut-être des recherches supplémentaires dans des livres et sur Internet. Dans un premier temps, tu dois situer le document. Pour cela, examine d'abord la source de l'image. Elle t'apprend qu'il s'agit d'une caricature créée par Draner, c'est-à-dire Jeux-Renard, en 1885, et publiée dans le journal français L'Illustration. Jette maintenant un coup d'œil global à la caricature. Que peux-tu apercevoir? Six hommes sont assis autour d'une table. Ils regardent celui qui est debout et qui s'apprête à couper le gâteau sur lequel est écrit le mot « Afrique ». Essaie maintenant de comprendre le contenu de cette caricature pour en tirer des informations. Pour t'aider, lis d'abord le court texte de présentation qui accompagne la caricature. Ce texte te renseignera sur le contexte de production de la caricature. En 1884-1885, les représentants de 13 nations européennes et des États-Unis se réunissent à Berlin à l'invitation du chef d'État allemand Otto von Bismarck. La première phrase t'apprend que l'homme debout est sans doute le chef d'État Otto von Bismarck. Avec une recherche sur Internet, tu pourrais valider cette information en comparant une photographie du véritable Bismarck au dessin de la caricature. Tu peux constater aussi que le nombre de personnages autour de la table est inférieur au nombre des représentants qui ont réellement assisté à la conférence de Berlin. Poursuite à lecture. Ils établissent des règles sur la colonisation du continent africain afin de réduire les conflits entre les puissances européennes concurrentes. C'est lors de cette conférence que le Congo est octroyé au roi belge Léopold II. À la lecture de cette phrase, tu peux donc comprendre que le gâteau sur la table représente le continent africain. Bismarck octroie à chacun une part de gâteau, c'est-à-dire qu'il se divise entre eux le territoire africain. Tu peux déduire qu'une des parts du gâteau représente le territoire du Congo qui va être attribué à la Belgique. C'est à la suite de cette conférence que le roi belge cherchera donc à imposer sa suprématie sur le territoire et la population du Congo. Les six documents du dossier te permettront d'approfondir la manière dont la Belgique va imposer ses visées impérialistes sur ce territoire africain. Maintenant que tu as compris et que tu as situé le document, tu dois revenir à la question de départ du dossier pour y répondre. Comment l'exemple du Congo belge illustre-t-il le concept d'impérialisme? À ton tour de répondre à la question. Bon travail!